Dernière leçon ensemble, Ahmed. Oui, depuis notre dernière leçon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Oui, rien de nouveau. Rien de nouveau. Oui, tous les jours, j'allais au travail. Ah, pas j'ai allé. Ahmed, c'est pas j'ai allé, donc c'est je suis allé. Oui, parce que le verbe aller est un verbe irrégulier et il n'est pas conjugué avec le verbe avoir, mais il est conjugué avec le verbe être dans le passé quand c'est le passé composé. Donc, en fait, oui, voilà, donc c'est comme en anglais parce qu'en anglais, on ne dit pas, oui, c'est vrai qu'en anglais, en fait, on peut utiliser et le verbe être et le verbe avoir selon les différents temps. Mais en tout cas, en français, c'est conjugué avec le verbe être. Donc, il faut dire je suis allé. Voilà, je suis allé au travail. Oui. Tous les jours. Tous les jours et tous les jours et puis rester à la maison parce que tous les magasins sont fermés. Tous les magasins sont fermés. Oui, je comprends. Avec le confinement du coronavirus. Donc, il y a la fermeture, donc, de tous les magasins. C'est ça? Les magasins sont fermés à cause du coronavirus. C'est ça, hein? Oui. Peut-être septembre. Peut-être, 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 il est ouvert. Oui, j'espère que, donc, ce sera, les magasins seront ouverts au mois de septembre. Donc, le plus rapidement possible, bien sûr, sera le mieux. Voilà. Donc, en attendant, nous devons être patients et attendre, voilà, que le magasin soit ouvert de nouveau. Très bien. Excellent. C'est une bonne chance pour étudier le français. Ah oui. On ne dit pas tellement c'est une bonne chance. On dit plutôt c'est une bonne opportunité pour étudier. Donc, on ne dit pas c'est une bonne opportunité pour étudier. Ça, c'est comme on dit cela d'habitude. Le français. Comme ça. Donc, c'est une bonne opportunité pour étudier le français. Opportunité. Bonne chance, ça veut dire good luck. Oui? Voilà. La chance, c'est plutôt utilisé dans le sens de luck. On peut parfois utiliser le mot chance comme le mot opportunité quand on a la chance de faire quelque chose. Alors, on dit que c'est comme avoir l'opportunité de faire quelque chose. Mais dans cette phrase ici, d'habitude, on utiliserait plutôt le mot opportunité en disant c'est une bonne opportunité pour étudier le français. Parce que l'opportunité, ça ne change pas dans le sens. Mais le mot chance a différents sens, différentes significations. Donc, ça peut être mal utilisé ou être, disons, pas bien utilisé au bon endroit parce que chance, comme tu dis très bien, peut être luck aussi bien que l'opportunité. Tandis que l'opportunité, c'est uniquement opportunité. Tandis que chance, ça peut être les deux. Et donc, parfois, on peut l'utiliser pour remplacer le mot opportunité, mais pas toujours. Il y a certaines phrases où on peut seulement utiliser le mot opportunité. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Ahmed? Oui. Oui. Je crois que je comprends. Ah, excellent. Très bien. Alors, oui. Oui, 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 voilà. Exactement, exactement. Tout à fait. D'un point de vue de grammaire, aussi bien d'un point de vue de contexte, il vaut mieux utiliser le mot opportunité quand on parle de cela. Et le mot chance, uniquement, si on parle de la bonne chance, la mauvaise chance, si la chance existait. Mais moi, je ne crois pas que la chance existe. Je ne crois pas à la coïncidence. Je ne pense pas à la chance. Je ne crois pas au hasard. So, I don't believe in luck and the coincidence and things happening. Par hasard. Par hasard is another word in French, which is the same kind of thing. Par hasard. It's just like saying it happens like by chance. It like happens without us really knowing why, in an almost unexplained way. Mais pour moi, il y a une raison pour chaque chose. Il y a une raison pour toutes les choses. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Je crois qu'il y a une raison pour chaque chose. Et donc, comme il y a une raison pour chaque chose, je ne crois pas ni au hasard. Hasard is in a sense of fate. Le hasard. It's like fate and destiny, tu vois. Donc, je ne crois pas au hasard, à la chance, à la coïncidence. Pour moi, tout est ordonné. Donc, d'en haut. For me, everything is like, you know, already planned and organized and put in place d'en haut, from above. Est-ce que tu crois la même chose que moi, Ahmed? Do you believe the same thing as me? Oui, nous pouvons parler avec là dans les leçons françaises biblicales. Ah oui, voilà, absolument. Non, il faut dire je suis intéressé. Parce que si tu dis je suis intéressant, it means I'm interesting, I'm an interesting person. Mais c'est vrai, tu es intéressant, you are interesting, that's true. Absolument, mais c'est pas ce que tu voulais dire. But that's not what you wanted to say, that you are interesting. You wanted to say I'm interested. Donc, il faut dire je suis intéressé. I am interested. Intéressé. Je suis intéressé. Voilà, parce que si tu dis je suis intéressant, that means I'm an interesting person. Mais c'est vrai, it's true. Je le crois, I believe, c'est vrai. Je suis intéressant et intéressé. Voilà, tous les deux. Tous les deux, voilà. Tu es intéressant et tu es intéressé, tous les deux. C'est très bien, Ahmed, excellent. Voilà, donc maintenant, oui? Je suis intéressé, je suis intéressé, combien de personnes étudient avec vous le français biblique. Le français biblique? Le français biblique. Alors, ça c'est une excellente question, Ahmed. Combien de personnes, il y a qui ont pris des leçons, donc, de français biblique. Alors, si je regarde pour le français biblique, il y a très exactement 137 leçons. Alors, je vais écrire ça dans le chat, je vais écrire ça dans le chat, Skype, 137 leçons de français biblique. Voilà, et alors, pour l'anglais biblique, comme j'enseigne aussi l'anglais, là, ça fait beaucoup, hein? Pour l'anglais biblique, c'est donc 301 ou 301 leçons d'anglais biblique. Alors, tu vois qu'en anglais, il y a plus que le double de leçons d'anglais biblique comparé aux leçons de français biblique. Voilà, donc plus que le double, 301. Alors, en total, ça nous fait 438 leçons en tout. 438 leçons bibliques en tout. C'est beaucoup, hein? 438 leçons bibliques en tout. Ah oui, c'est beaucoup, hein? Oui, peut-être que la personne qui étudie l'anglais, il est plus religieuse comme la personne qui étudie le français. Je pense que c'est possible que les personnes, comme tu dis, peut-être sont plus croyantes, ceux qui étudient l'anglais plutôt que ceux qui étudient le français. Mais c'est aussi parce qu'il y a plus de gens qui veulent étudier l'anglais que le nombre de personnes qui veulent étudier le français, si tu vois ce que je veux dire. L'anglais, c'est beaucoup plus populaire parce que tout le monde veut apprendre l'anglais dans le monde entier parce que l'anglais, c'est vraiment la langue internationale des affaires, du commerce, du business. Alors, tout le monde veut parler l'anglais. Mais le français, alors, c'est seulement ceux qui veulent aller vivre, habiter dans un pays francophone ou qui veulent travailler pour une entreprise, une société francophone ou bien ils veulent étudier dans une université, une école ou un collège francophone. Et donc, il y a moins de personnes en tout, en totalité, qui s'intéressent au français et plus que le double, comme on le voit ici, qui s'intéressent à l'anglais. L'anglais est beaucoup plus populaire que le français. Oui, et l'étudiant, l'étudiant des anglais, il est doux, doux, il est doux, c'est vrai, il est doux. Alors là, j'ai des étudiants, Ahmed, du monde entier. Et tu serais vraiment étonné, toutes les différentes personnes que j'ai comme étudiant du monde entier. Donc, pour l'anglais, j'ai donc des personnes de l'Espagne, j'ai des personnes de la République de Corée, j'ai des personnes qui sont de l'Italie, du Canada, j'ai des personnes de la Pologne et de la Chine et de Taïwan et de la République islamique de l'Iran, aussi du Brésil, du Vietnam, aussi de la Russie, Donc, ah, du Kazakhstan, aussi, oui, et bien sûr de la France, d'Israël. Donc, c'est vraiment très international. Et puis, pour ceux qui veulent étudier le français, on a donc aussi des personnes de l'Espagne, de la Chine, aussi des personnes des Émirats Arabes Unis, aussi du Canada, de l'Allemagne, de la Pologne, des États-Unis, du Royaume-Uni, donc l'Angleterre, de Taïwan. Voilà, c'est pour donner quelques exemples. Ah, oui, ça, c'est encore les États-Unis, ça, c'est encore la Chine. Ah, aussi le Kazakhstan. Voilà, donc, voilà, c'est aussi un petit peu partout du monde entier. Alors, c'est vraiment international. Vous avez beaucoup d'étudiants et beaucoup d'amis. Donc, oui, par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce du All-Mighty, donc plus de 550 étudiants, et plus de 2100 leçons et plus de 2100 leçons. En tout, hein, en totalité, aussi bien l'anglais que le français mélangé ensemble. Oui. C'est beaucoup, hein? Oui, Dieu. Comment dit-on « story » en français? Une histoire. It's like history. Une histoire. Parce qu'en fait, history is his story. C'est son histoire. It's his story. Et tu sais à qui on fait référence. You know who we're referring to. We're referring to him. So, it's his story. C'est son histoire. It's a story of the Almighty. His story. That's history. Son histoire. Oui, oui, oui. Oui, je crois, je crois que je connais beaucoup l'histoire biblique. Ah, c'est bien ça. Mais je suis intéressé. Je suis intéressé. Je suis intéressé. Ah, je suis intéressé. Avec le vert être. Voilà. Je suis intéressé. Mais c'est bien. Cette fois-ci, tu l'as dit correctement dans le sens que tu n'avais pas dit je suis intéressant. Même si tu es intéressant. This time, you said it the right way that you were interested rather than you were interesting even though, of course, you are very interesting as well. Mais tu es très intéressant aussi. Alors. Je suis intéressé. Voilà, je suis intéressé. Je suis intéressé pour écouter en français l'histoire biblique. Oui, pour écouter en français, bien sûr, l'histoire biblique. Ça aussi, c'est très intéressant. Et quelles histoires bibliques sont tes histoires bibliques préférées? C'est quelle histoire de la Bible que tu aimes le plus? Dans la Bible. Le plus? Pas d'un... Je suis intéressé. Intéressé. Oui, je suis intéressé. Je préfère quelques histoires. Ah, quelques histoires. C'est bien. Oui, oui, oui. Par exemple, l'histoire... Par exemple. Oui, par exemple, l'histoire de Job. Ah, l'histoire de Job, bien sûr. À l'arabe, nous ditons Ayoub. Pas nous ditons, nous disons. Nous disons. Nous disons. Nous disons Ayoub. Ayoub. Je préfère cette histoire parce que, parce que Job, bien, bien, attendait, attendait. Comment dit-on? Patience. Ah, la patience. Oui, la patience. Il avait la patience. Oui, il avait beaucoup de patience. Ça, c'est vrai. Oui, absolument. C'était un homme très patient. Absolument. Ça, c'est vrai. Quand il fait mal, il fait... Quand il fait le mal. Parce qu'on dit le mal est evil, mais quand quelque chose fait mal, that means it hurts. Donc, faire mal equals to hurt, mais faire le mal equals to do evil. Est-ce que tu vois la différence, là, Ahmed, entre faire mal, which means to hurt, and faire le mal. Here, it's the noun rather than the adjective, and it's to do evil. When I use the T instead of the R, like as in explaining the weather, il fait pleu, il fait mal, you can say it was bad weather. I think I use that one. Like when it was bad, il fait mal. Quand il fait mal, when it was bad, when it was bad, when things were going bad. Oui. Quand on dit faire beau, quand on dit faire beau, is to il fait beau, to have nice weather. Donc, il fait beau means we have nice weather. Faire mauvais equals to have bad weather. So, est-ce que tu vois la différence entre faire mal et faire mauvais? Faire mal is to hurt. Faire mauvais is to have bad weather. Donc, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Tu comprends, Ahmed? Oui? Oui, tu comprends. Je vais encore essayer de dire quand le temps est difficile. Quand le temps est difficile, tu veux dire quand le temps est difficile, quand le temps est difficile, quand le temps est difficile. Ah, les temps sont difficiles, the times, not the weather, parce que c'est la même chose, exactement. C'est prononcé la même chose, written la même chose, mais c'est juste un mot différent. Oui. D'accord. Donc, en fait, quand les temps sont difficiles, quand le temps est difficile, voilà, Donc, quand les temps sont difficiles, voilà. Job peut attendre. Job a. Job, I was able to be patient, sorry, patient. Oui, oui, patient, patient. Donc, Job a été patient, voilà. Il était, il était Job a été patient. Oui, Job a été patient, c'est ça. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est très intéressant l'histoire de Job. C'est une très bonne histoire. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Maintenant, juste quelque chose concernant Job. Je ne sais pas si tu sais pourquoi l'ennemi n'a pas pu tuer la femme de Job. Est-ce que tu as compris, Ahmed? Tu comprends la question? Non. Alors, je vais l'écrire, hein. Pourquoi, pourquoi est-ce que l'ennemi n'a pas pu tuer la femme de Job? Pourquoi l'ennemi n'a pas pu tuer la femme de Job? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, Ahmed? Pourquoi l'ennemi n'a pas pu tuer la femme de Job? Je ne connais pas. Tu ne connais pas la réponse. Tu ne connais pas la réponse. Tu ne connais pas la réponse. Oui, je... En fait... Parce qu'en fait... L'ennemi a tué tout ce qu'il pouvait. Mais il n'a pas pu tuer ni Job, ni sa femme. En fait, Dieu a dit à l'ennemi qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais il ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Il ne pouvait pas ôter la vie de Job. Il ne pouvait pas tuer Job. Mais Dieu, ou le Tout-Puissant, a seulement dit que c'était la vie de Job, à laquelle l'ennemi ne pouvait pas toucher. Mais pourquoi est-ce que la femme a pu être protégée? Pourquoi est-ce que la femme n'a pas été tuée? Est-ce que tu comprends, Ahmed? Donc, pourquoi est-ce que la femme n'a pas été tuée? Parce que Dieu, ou le Tout-Puissant, a dit que la femme n'a pas été tuée. Il n'a pas dit que la femme n'a pas été tuée. Est-ce que tu connais la réponse, Ahmed? Non, non, je ne connais pas, je ne connais pas cette partie de la histoire. Ah, d'accord. Alors, je vais t'expliquer alors. Parce qu'en fait, c'est parce que la femme de Job était mariée à Job. C'est parce que c'était l'épouse de Job. C'est parce qu'elle était sa femme. Parce que le Tout-Puissant a dit que dans le mariage, les deux personnes qui se marient ne sont plus deux, mais ils deviennent un. Voilà. Un seul corps. Une seule personne. Ils ne sont plus deux. Ils sont un dans le mariage. L'homme et la femme. Le mari, l'époux, et l'épouse, la femme. Donc, si Dieu a dit que l'ennemi ne pouvait pas enlever la vie à Job, bien sûr, comme la vie de Job et la vie de la femme de Job, c'était la même chose, c'était la même personne, parce qu'ils sont unis, ils sont un. Et Dieu a dit, ce que Dieu, le Tout-Puissant, a uni, que personne ne désunisse cela. Et ce que Dieu a unifié, mais n'est-ce que Dieu a unifié. Et les enfants, aussi les enfants ? Ils ont été tués. Les enfants ont été tués, oui. Les enfants ont été tués. Mais pas la femme. Parce que c'est la femme qui est unie. La femme est unie à son mari. Et le mari est unie à la femme. Donc, il ne faut qu'une personne. La même personne. C'est pour ça que l'ennemi ne pouvait rien faire contre la femme de Job. La femme de Job était protégée parce qu'elle était mariée à Job. C'est pour ça. Tu comprends ça, Ahmed ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends. C'est une révélation. Une révélation, cela. De nouveau, par la grâce du Dieu Puissant. Excellent. Alors, on peut faire notre RLS et RPS. Et est-ce que tu as un scénario pour aujourd'hui, Ahmed ? Oui, pour aujourd'hui, je crois, moi et ma femme, nous sommes dans l'hôpital. On ne dit pas dans l'hôpital. On ne dit pas dans l'hôpital. On dit, nous sommes à l'hôpital. Nous sommes à l'hôpital. Comme ça. On ne dit pas dans l'hôpital. Bien sûr, physiquement, logiquement, bien sûr, vous êtes dedans. Mais la façon de dire cela en bon français, la façon que les Français de pure souche, les francophones de langue maternelle, alors là, il dirait, nous sommes à l'hôpital. Nous sommes à l'hôpital. Exactement. C'est ça, c'est ça, c'est à l'hôpital, pas dans l'hôpital. Nous sommes à l'hôpital. Voilà, tout à fait. Nous sommes à l'hôpital. Et vous êtes, vous êtes un docteur. Docteur Walter. Médecin Walter. Docteur Walter. Moi et ma femme, sommes malades. Ah, d'accord. Très bien. Alors, tu es prêt pour la simulation, Ahmed, pour le jeu de rôle? Tu es prêt? You're ready? Oui. Oui. Alors, voilà, je vois qu'il est marqué ici. Monsieur et Madame Ahmed, c'est bien vous? Vous êtes bien le couple Ahmed, Monsieur et Madame, c'est bien ça? Oui. Oui, oui. Ah, très bien. Voilà. Alors, je vois ici que vous êtes venu à l'hôpital parce que, voilà, vous êtes tous les deux malades. Alors, expliquez-moi, s'il vous plaît, Monsieur et Madame Ahmed, en plus de détails, ce qu'il ne va pas, quels sont les symptômes de cette maladie, s'il vous plaît? Oui, oui. Est-ce que vous avez pris sa température, Monsieur Ahmed? Est-ce que vous avez pris sa température? Non, 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 nous, nous, nous allons à l'hôpital. Ah, vous êtes venu directement à l'hôpital. Directement à l'hôpital. À l'hôpital, pas hospital. Hôpital. Hôpital. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de S dans le mot hôpital en français? Qu'est-ce qui remplace le S dans le mot hôpital en français? Qu'est-ce qui remplace le S? Pourquoi n'il n'y a pas de S dans le mot hôpital en français pour hôpital? Qu'est-ce qui remplace le S dans le mot hôpital en français pour hôpital? Hôpital. Oui. Ce n'est pas le P qui remplace, mais c'est l'accent sur le O. C'est pour ça que c'est un O avec un accent circonflexe. Et le O avec l'accent circonflexe, pas seulement le O, mais les autres voyelles aussi, quand on voit un accent circonflexe, souvent, ça remplace la lettre S en anglais. En anglais, il y a un S, mais en français, il y a l'accent circonflexe sur la voyelle juste avant l'endroit où normalement il y a donc le S. Alors, un autre exemple. La forêt. Qu'est-ce que c'est en français la forêt? Forest. That's right. Attends, j'ai écrit ça un peu trop vite. Laisse-moi juste changer celle-là. Voilà, en fait, je pensais à la lettre O de hôpital dans ma tête, comme je l'ai écrit en parlant. Voilà, c'est comme ça. La forêt. Forest. Et est-ce que tu vois qu'il y a l'accent circonflexe sur la lettre E juste avant l'endroit où d'habitude en anglais, il y a la lettre S. Et c'est l'accent circonflexe qui remplace la lettre S. Tu vois ça? Oui. Par exemple, si on a en anglais a hostel, quel est le mot français pour a hostel? Je ne sais pas, mais je crois hôtel. Exactement. Et pourquoi est-ce que c'est un hôtel? C'est parce que le S disparaît du mot en anglais et devient un circonflexe sur le O en français. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ça? Voilà. Par exemple, un intérêt. Qu'est-ce que c'est en anglais? Un intérêt. Un intérêt. Un intérêt. Parce que l'accent circonflexe sur le E, d'accord, doit avoir un S en anglais qui suit donc la voyelle qui a l'accent en français. Donc, interest. Est-ce que tu vois comment ça fonctionne? Tu comprends ça? Est-ce que tu vois comment ça fonctionne? Voilà. Très bien. Excellent. Alors, on va continuer. Alors, voilà. Est-ce que vous aussi, monsieur Ahmed, vous avez mal à la gorge ou bien une fièvre comme madame? Moi, aujourd'hui, j'ai mal à la gorge. Aujourd'hui matin. Mais je n'ai pas de fièvre. Vous n'avez pas de fièvre. On dit, on dit, je n'ai pas de fièvre. So, in French, we say, I do not have a fever rather than the fever. Je n'ai pas de fièvre. D'accord. Alors. Je n'ai pas encore de fièvre. Oui, mais prions que vous n'aurez pas de fièvre du tout. Donc, voilà, on doit rester positif, toujours positif et espérer toujours le meilleur. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes autres que ça? Par exemple, est-ce que vous avez aussi des douleurs musculaires? Non, 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 mais un peu mal à la tête. Mal à la tête? C'est correct. Sorry, you said, can you repeat? À la tête? Un peu mal à la tête, de la tête. Little headache, can you say? Ah oui, 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 j'ai un petit peu mal à la tête. Voilà. Donc. Un petit peu mal à la tête. Voilà. J'ai un petit peu mal à la tête. Alors, donc, c'est quelle partie de la tête? Est-ce que c'est le devant de la tête? Est-ce que c'est à l'arrière de la tête? Sur un côté, sur l'autre côté ou au milieu de la tête? Devant. 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 Donc, devant. 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 In front. Voilà. Devant. C'est donc la douleur est devant, donc c'est à l'avant de la tête. D'accord. Madame n'a pas mal à la tête? Madame? Non. Elle n'a pas mal à la tête? Non. D'accord. Est-ce que vous avez difficile à respirer? Est-ce que vous avez des difficultés à respirer? Un peu, parce que le mal à la gorge. Oui. Le mal à la gorge. Oui. Donc, oui, avec le mal à la gorge, bien sûr, ça veut dire que vous avez des difficultés à respirer aussi. Je comprends bien. Vous avez aussi une congestion nasale. Est-ce que le nez, il est bouché? Est-ce que le nez est bloqué? On appelle ça une congestion nasale. Oui, pour ma femme. Votre femme, elle a une congestion nasale. Ça veut dire le nez, il est bouché. Oui. Oui, d'accord. Est-ce que l'un ou l'autre ou tous les deux, est-ce que vous avez la diarrhée? Est-ce que vous savez ce que c'est la diarrhée? Non. Non. Nous n'avons pas. Ah, vous n'avez pas la diarrhée? Nous n'avons pas, oui. Vous n'avez pas. Et vous savez ce que ça veut dire la diarrhée? Oui. Vous connaissez ce que c'est? Oui. D'accord. D'accord. Très bien. Maintenant, un autre signe que vous pourriez peut-être avoir, c'est une perte du goût ou de l'odorat. Alors, je vais écrire cela. Voilà. Une perte du goût ou de l'odorat. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, Monsieur Ahmed? Non. C'est un goût ou quelque chose que tu as ou que tu as ou que tu as. C'est bien. C'est ça. Le goût est le goût. Et l'odorat, qu'est-ce que ça veut dire? Le goût. Oui, le goût. C'est bien. L'odorat est le goût. L'odorat. Est-ce que vous avez une perte du goût ou de l'odorat? Do you have a loss of taste or a loss of sense of smell? Non, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas un problème. Vous n'avez pas ça? D'accord. Très bien. Nous n'avons pas ça. Vous n'avez pas ça. D'accord. Alors, et ces symptômes donc de Madame et de vous-même, cela fait combien de temps que vous avez ces symptômes-là? Ça fait combien de temps que cela dure? Depuis hier. Depuis hier soir. Depuis hier soir. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tests pour voir ce que c'est. Alors, bien sûr, vous connaissez la situation en ce moment avec l'épidémie, la pandémie du coronavirus. Donc, est-ce que vous avez été dans un endroit où il y a beaucoup de gens sans masque, sans protection, où les gens sont très proches les uns des autres? Est-ce que vous avez été dans cette situation-là avec Madame où il y a beaucoup de gens tous ensemble, Monsieur Ahmed? Oui, hier, hier, nous, nous, nous avons prendre l'orthobus. Nous avons pris. Pas nous avons prendre. Nous avons pris. Nous avons pris. Pois. Applaudissements. Oui. Dans le. He. D spelling His Jersey, forth his. Dans le centre, dans le centre commercial. Dans le centre commercial, oui. Oui et, il y a beaucoup de personnes. Il y avait. donc il y avait beaucoup de personnes oui donc il y avait beaucoup de personnes dans le bus c'est ça oui oui et aussi aussi ma femme mangeait de glace tous les jours elle mange des glaces tous les jours ah vous pensez que c'est peut-être les glaces qui lui ont donné c'est ce mal de gorge un refroidissement au niveau de la gorge vous pensez que ça pourrait être des glaces aussi c'est possible bien sûr dites moi vous êtes le docteur ah oui c'est possible il n'est pas possible n'importe quoi qui est froid peut donner un refroidissement alors je vais écrire cela un refroidissement et le refroidissement justement quand c'est au niveau de les voies respiratoires que ce soit le nez ou la gorge ça peut provoquer ou bien un rhume ou bien un mal de gorge effectivement on peut avoir un mal de gorge parce que quelque chose est très froid et donc c'est pour ça que c'est aussi une possibilité mais c'est pour ça que nous allons faire des tests pour tous les deux aussi bien pour vous que pour madame et on va voir exactement avec les résultats quelle est la situation exacte de votre condition de santé la situation médicale et on va alors pouvoir dire ce qu'il faut faire selon les résultats donc il faudrait juste patienter le temps d'avoir les résultats est ce que ça vous pouvez faire cela monsieur ahmed patienter vous pouvez attendre vous pouvez attendre à l'hôpital à l'hôpital très bien c'est mieux d'attendre à l'hôpital parce que bien sûr si c'est vraiment dans les pires des cas mais j'espère que non mais au cas où c'est une maladie infectieuse respiratoire comme le coronavirus bien sûr ce serait dangereux alors d'aller à l'extérieur parmi les autres personnes c'est toujours mieux à ce moment là de rester à l'hôpital et si nécessaire on pourra toujours vous 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 admettre à l'hôpital comme ça vous pourrez bénéficier des soins des traitements médicaux que nous avons à l'hôpital avec une chambre spéciale isolée comme ça même quand votre si votre famille vient vous rendre visite si vous êtes à l'hôpital il y aura toutes les précautions pour la protection entre vous et votre famille vous voyez ce que je veux dire monsieur ahmed vous comprenez oui oui je comprends très bien excellent alors veuillez prendre place s'il vous plaît dans la salle d'attente monsieur ahmed l'infirmière va vous appeler pour faire les tests pour vous et pour madame et puis ensuite on on va vous informer des résultats d'accord merci beaucoup avec plaisir monsieur ahmed et madame avec un grand plaisir et j'espère que ça va être négatif et que ce ne sera que un refroidissement à la gorge avec la crème à la glace et rien d'autre nothing else j'espère j'espère pour vous hein par la glace merci merci avec plaisir thank you walter we went over the time i i'll get to work now so oh i mustn't keep you oh otherwise i'm gonna be in trouble from your boss otherwise your boss won't be happy i'm gonna be in trouble with him d'accord avec plaisir ahmed à très bientôt merci bien à la prochaine merci au revoir ahmed